La réflexion, donc ce qu'on souhaiterait, c'est maintenir le point d'ancrage sur le rond-point, de continuer à donner l'information aux salariés qui passent dans la zone industrielle, et on laisse les camions chargés comme vous le souhaitez. Parce que vous n'êtes pas en tête du dispositif, c'est pour ça, on va préciser. La toile, elle ne gêne pas, l'ordre public, et on assure, nous, la sécurité des biais des personnes, donc là où sont les salariés, c'est notre charge, et on le fait de l'étudier, et on peut le souci. Pour les salariés qui ne savent pas de ce qu'il a, on a des informations sur l'adaptation de portes à leur donner, et donc on souhaite, là aussi, en assurer la sécurité comme on a l'étudier, et pouvoir leur donner à la portière. Donc là, ça ne gêne pas, c'est pas le temps, ça ne le souvient pas, il n'y a rien qui nous a. Il n'y a pas un petit député particulier qui est voté le passé. C'est la 3ème demande, c'est penser que nous nous faisons des enjeux, et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de filtre aux salariés, et qu'ils, depuis hier soir, viennent nous voir par sympathie, nous porter à bouffer, etc. Et donc, que vous pouvez s'y passer, les salariés qui voudraient venir ici. Et on vous promet de ne pas ramener toute la SNCF ? Si c'est bon pour les pouvoirs publics, ce format-là, la question des camions qui passent, ce n'est pas notre affaire. Donc ça veut dire que... C'est-à-dire que vous vous engagez, est-ce que les camions puissent rentrer et sortir ? Oui, chargés. Oui, on dit simplement que... Uniquement aujourd'hui ou tous les jours à venir ? Chaque jour suffit sa peine, monsieur... Aujourd'hui, on vous dit que les camions, aujourd'hui... Enfin, on est sur cette discussion-là, aujourd'hui. Ce n'est pas notre affaire. Ça veut dire que s'il y a des camions, ils se présentent au chargément, ce déserve que le patron, vous pouvez le dire, parce qu'il n'a pas encore fait, voilà, on va passer. Il n'y aura pas d'obstruction, vous n'y verrez pas. Une personne demande les camions, aujourd'hui. Ce n'est pas des questions d'aujourd'hui, mais de l'état. Vous nous posez la question. Non, moi, je dois assurer... D'accord, mais vous qui vous assurez. Je dois garantir la libre circulation des poids lourds. C'est une question de confiance, après, en fait, en vous et moi. Si moi, je tape sur un truc comme ça, je dois être absolument certain que ça rentre et que ça sorte normalement aujourd'hui. Voilà. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, oui. 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 Aujourd'hui, on a dit, oui. Oui. Et demain, comment est-ce que vous voulez ? On ne peut pas s'engager sur 15 ans. C'est comme pour la retraite, ça. Moi, demain, si le président de la République reconvoque les organisations syndicales pour négocier un autre projet de retraite, demain, on pourra les mêmes prendre affaire autour de l'autre. Ce n'est pas un souci. Vous voyez ce que je veux dire ? Demain, je ne sais pas. On ne sait pas demain dans quel état sera le pays. Où on en sera, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, je pense que par rapport à la discussion et par rapport au nombre que nous sommes et par rapport aux décisions qui ont été discutées au travers des trois assemblées générales depuis l'histoire, vous voulez la circulation des camions, c'est ce que vous l'avez. Vous l'avez. Nous, on revendique le droit à continuer à informer les salariés qui passent dans cette zone, qui travaillent soit sur la zone, soit qui sont de passage. Et on garantit la sécurité à la fois des gens qui s'arrêteraient ici et des véhicules. Je réserve qu'il puisse s'évoler. Il n'y aura pas de blocage. On débloque le DPA. Et là, on s'engage. Pas de blocage, de filtrage. Juste donner le patron. On vous laisse réfléchir. On vous laisse réfléchir, s'il vous plaît. Non, non, mais le problème, il y a des siècles, c'est une question de confiance entre vous et moi. Moi, je ne suis pas contre cette solution, mais je mets des jeunes ici, Alexandre. Je mets une équipe de CRS sur les excès des différents contrats. Une équipe, c'est comme ça. Mais une équipe, c'est tout. Elle ne vous en mettra pas, elle ne vous pèsera pas les pieds. C'est comme une personne qui... Elle vous laissera faire... Ça ne sera rien. Je vais caler ça avec les gens. Mais je vous laisse à ce moment-là entendre sur le rond-point. Je vous laisse diffuser les informations. Et vous ne filtrez pas ceux qui pourraient venir nous voir sur le rond-point, aux accès en bas, ici. Je ne filtre pas. D'accord. Je ne filtre pas. Vous ne bloquez pas un circuit, c'est-à-dire ? Je ne filtre pas, mais je ne filtre pas en prendre non plus avec nous. C'est-à-dire, je ne filtre pas en rentroulée avec les personnes sur ce rond-point. D'accord. Donc les gens pourront circuler le rond-point, mais je ne laisserai pas se faire un rassemblement plus important sur le rond-point. Il y aura donc... Ça, c'est autre chose. C'est normal, hein ? Je ne sais pas, moi. Ça, c'est autre chose. Non, non, mais là, je vous fais une fleur en faisant une opération comme ça, parce que pour moi, ce n'est pas... Le préfet pourrait prendre la préoccupation de ses messieurs. C'est la rétention de la réserve. Il est très honnête ici. C'est le CRS. Avec quand même un appui derrière. Là, c'est ce qu'ils feront pas. Est-ce qu'on a les têtes d'agresseurs ? On est tous des parents. On est pas des parents. Non, mais je le reviens. Il y aura pas d'agresseur. 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 Pour que ça soit la peau... On a jamais agressé personne. Je veux dire, il faut arrêter ça. On aura payé des cathés. Écoutez... Il y aura des femmes responsables et des hommes responsables qui représentent l'Europe 1. Ils sont pas de l'eau. Ils ne se seraient pas venus ici si ce n'était pour discuter autrement. C'est parce que vous le savez qu'on est pas méchants. On a pas besoin. On s'est compris. Chut. 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 On est des responsables. On a pris donc... La question a été posée. Euh... Bon, voilà. Maintenant, on peut mettre un œil. On marche sur ces bases-là et vous me payez un café. Parce qu'il y a bien un café. On en a pas. On a du bon café. On a du bon café. Oui.